bonjour tout le monde bienvenue à ma chaîne et ceci est le deuxième cours d'une série de plusieurs cours sur les bases pianistique comment jouer lire la musique etc pour les débutants le premier cours on avait identifié les notes de 2 jusqu'à 2 en recherchant le dos en passant à gauche des deux moyens aujourd'hui le sujet ça va la position de la main comment positionner la main et les doigts pour jouer le plus facilement avec la meilleure technique la position dans laquelle on va commencer c'est ce que j'appelle la position du pianiste ça veut dire qu'on met les deux pouces sur les deux moyens et un doigt sur chacune des touches autour on essaie toujours de jouer sur le bout des doigts parce qu'on a un peu plus de nerfs tactiles sur le bout des doigts et comme ça on a moins de superficie du doigt qui touche la note du coup on a moins de risques de toucher les notes à côté et juste de jouer la note qu'on veut entendre généralement un numéro à chacun des doigts et donc on passe de 1 2 3 4 5 je montre un petit dessin de ça maintenant et après généralement on joue la main droite on utilise la main droite pour jouer toutes les notes de deux moyens du milieu jusqu'au bout de la piano à droite et la main gauche pour jouer toutes les notes du milieu jusqu'à en bas ceci est représenté sur les partitions avec un clé de sol pour tout ce qui est main droite de là jusqu'à en haut et clé de fa pour tout ce qui est main gauche de là jusqu'à en bas je vous montre ça sur un petit dessin maintenant et ce dessin donc ça a représenté les notes du piano sur les lignes de la portée mais cela on va étudier ça sur un prochain cours c'est à dire la troisième leçon ça va être sur le début de la lecture de la musique pour l'instant aujourd'hui c'est tout ce qu'on va faire comme sujet il faut juste retenir que on place les mains comme un aigle comme ça on joue sur le bout des doigts et les doigts ont les numéros 1 jusqu'à 5 les clés de sol représentent tout ce qui est joué par la main droite et les clés de fa tout ce qui est joué par la main gauche j'espère que ça vous a été utile et ce sera avec plaisir pour le prochain cours que nous allons commencer à étudier un petit peu les solfèges merci passez une très bonne journée